Je m'appelle Sacha, j'ai 18 ans, les amis. Voilà ce qui veut dire que j'ai officiellement mon statut d'adulte, ça y est. Et moi aujourd'hui à 18 ans, je prends conscience qu'il y a des trucs qui sont passés comme ça dans ma vie. Par exemple, pour moi l'école, tu vois, c'est passé comme ça. Et j'ai envie un peu de vous raconter mon parcours scolaire. Alors moi j'ai eu un bac, un bac S, spécialité math et physique, parce que ma mère veut que je devienne astrophysicien pour la NASA. Merci pour l'enthousiasme en tout cas. Merci. Mais moi vous savez, j'étais curieux et j'ai voulu voir s'il y avait une différence entre le bac que j'ai passé en 2021 et le bac qu'a passé ma mère en 1992. Parce qu'il faut savoir que ma mère aussi a passé un bac S pour devenir astrophysicienne. Et aujourd'hui, elle fait des cupcakes. Et effectivement, j'ai vu qu'il y avait une différence. J'ai vu qu'il y avait une différence puisque dans le bac de ma mère, à un moment, il y avait une épreuve, c'était marqué. Voici un rectangle. Veuillez calculer l'aire de ce rectangle en faisant le produit scalaire des deux sommets pour montrer qu'il y a une diagonale et ensuite faire le résultat pour montrer que c'est le même que celui à la question de B. Et dans mon bac à moi, il y avait une épreuve, c'était marqué. Voici un cercle. Voici un rectangle. Coloriez le rectangle. On a un rectangle. Effectivement, il y a une différence. Mon épreuve à moi est beaucoup plus dure. Il ne faut pas dépasser et tout. J'étais dans un lycée où les profs étaient hyper investis. Ils nous soutenaient vachement. Ils étaient vachement derrière les élèves. J'étais dans un lycée privé catholique. Et on leur reprochait parfois d'être trop derrière les élèves. Vous savez, c'est dingue. Mais lycée privé catho, c'est ouf. Mais c'est pile dans ces endroits-là où la journée, il ne se passe rien. Il ne se passe rien. Moi, quand je compare mon bahut à d'autres lycées, franchement, je me pose des questions. Les autres, ils faisaient des trucs de ouf. Ils faisaient des concerts. Des journées d'immersion. Ils organisaient des voyages. Moi, dans mon bahut, l'événement de l'année, c'était quoi ? Une vente de pain au chocolat ? 5 euros, le corps du Christ fourré au chocolat. What the fuck ? En tout cas, c'est que tu sais, dans ce genre de bahut, il y avait des gars, ils étaient là, ils se prenaient pour des racailles. Alors qu'ils sont à Saint-Joseph. Je veux dire, tu ne peux pas dire racailles et Saint-Joseph. Ça ne va pas, tu vois. Et eux, en plus, ils pensaient de faire peur. Ils arrivaient comme ça devant toi, ils faisaient, « Eh, toi ? » C'est pas à qui je suis. « Eh, me regarde pas, c'est pas à qui je suis. » « Me regarde pas, c'est pas à qui je suis. » Alors si, je sais qui tu es. Tu t'appelles Jean-Sébastien. Tu es le fils de mon dentiste. Et tu fais de la coaponée, mon grand. Alors, redescends. Et tu sais, en plus, les racailles, normalement, elles traînent par bandes, OK ? Et eux, c'était une bande de trois. Ils se faisaient appeler la team Jean. Jean-Sébastien, Jean-David, Jean-Eude. Les gars, ils étaient tout le temps en fluo. On aurait dit les totalispies. Non, mais je te jure. Moi, je vais vous dire la vérité. J'étais pas... J'étais pas un bon élève, OK ? Mais j'étais pas non plus un mauvais élève. Moi, ma pire matière, pour vous dire, c'était le français, OK ? Tous les profs de français que j'ai pu avoir pensaient que j'étais con et débile tout simplement parce que je savais pas écrire. Et on a découvert au collège que j'étais atteint d'un handicap. Je suis atteint de ce qui s'appelle la dysorthographie. En gros, je fais énormément de fautes et d'erreurs de syntaxe et d'orthographe. Et un jour, la prof, elle décide de convoquer ma mère pour lui demander de me faire faire des exercices à la maison. Sauf que ma mère, elle est ch'ti. Du coup, elle est arrivée devant la prof, elle a fait... Eh, qu'est-ce qu'il faut que j'fais, là ? Du coup, tous les mercredis, je vais chez l'orthophoniste avec ma mère. Enfin, j'accompagne ma mère chez l'orthophoniste, plutôt. Et moi, pour vous dire, avoir un handicap, ça développe plein d'autres trucs cools. Par exemple, les aveugles ne voient pas, mais des fois, ils peuvent percevoir le monde mieux que les gens qui ont la vue. Les sourds, ils entendent pas. Déjà, belle info. Et ils entendent pas, mais des fois, ils peuvent comprendre mieux que les gens qui entendent. Et nous, les dix orthographiques, c'est sûr, on sait pas écrire, mais... On est cool. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada